Je voudrais vous demander également comment réagit le public soviétique quand vous chantez en sa présence. Le public soviétique, il aime beaucoup des chansons très sérieuses et des chansons drôles. Mais quand je chante, il réagit bien, mais vraiment, comme avec Soda Volst, il est très bourg. Oui, bruyamment même quelques fois, il manifeste son plaisir. Quand je chante des chansons drôles, quand je chante des chansons très, très fortes. Mais quand j'ai reçu, pendant le concert, des petits papiers, on me demandait que je chante des chansons sérieuses toujours. Mais réagir en ce moment, c'est toujours dans l'outre, la smithérit. Et en fait, le public réagit mieux aux chansons drôles. Vous êtes comédien, et vous êtes un comédien très célèbre dans votre pays. Pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer avec la chanson ? Je veux dire, vous disposiez déjà d'un moyen d'expression. Ah oui, je comprends. Pourquoi en avoir choisi un autre ? Vous savez, je joue des rôles vraiment très bien, des rôles Hamlet et Galilée. Mais c'est le texte que je parle toujours dans la scène, ce n'est pas mon texte. Voilà, et j'écris la poésie il y a déjà 20 ans. Mais quand, une fois, quand j'ai écouté l'autre chanteur russe qui écrit le texte et la musique, c'est Akujava, j'ai essayé d'écrire des chansons. Et j'ai vu que ça me plaît. Et maintenant, mes chansons, c'est une moitié de ma vie dans l'art. T'as que j'ai sérieux, on a commencé. C'est aussi sérieux pour moi ? Oui, comme ma travail dans le théâtre et au cinéma. Voilà, parce que je peux dire dans mes chansons ce que je n'ai pas pu dire jusqu'au bout sur la scène. Je crois effectivement que c'est le propre de la chanson dans tous les pays, de pouvoir véhiculer ce qu'il est impossible de dire ailleurs. Une chanson qui s'intitule « La chasse aux loups ». Oui, c'est une chanson très importante. C'est une de ses chansons clés. Si on continue à faire la comparation avec Bob Dylan, ça a la répercussion des temps changent. Ça ne dit pas la même chose, mais ça a le même impact chez les gens. C'est des loups qui sont traqués par des hommes. Alors naturellement, l'auteur nous assimile, nous tous, aux loups, aux troupeaux de loups, à la horde de loups. Et les chasseurs, encore, c'est un double sens. C'est à chacun de trouver quel est son chasseur. Les rabatteurs crient, les chiens hurlent à en vomir, du sang sur la neige, des taches rouges, des drapeaux. Là, ça devient clair. Ils jouent un jeu de dupes avec les loups, les chasseurs. Leur main ne tremblera pas. Ils ont cerné notre liberté avec des drapeaux. Maintenant, ils sont sûrs d'atteindre leur but. C'est quand même une chanson classique, je veux dire, que cette chanson a une portée universelle. La phrase que vous venez de lire, par exemple. Bien sûr, mais il y en a d'autres. Nos pattes, nos mâchoires sont rapides. Pourquoi fonçons-nous comme des damés devant des fusils sans essayer de violer le tabou ? Le tabou qui ne dépasse pas les drapeaux. C'est une phrase, par exemple, que vous n'allez pas renier, je pense. Absolument pareil. Vous pourrez trouver dans une de vos chansons. Ce qui me touche, c'est le dernier refrain, quand il dit « J'ai fait refus d'obéissance. J'ai dépassé les drapeaux. La soif de vivre a été plus forte que tout. J'ai juste entendu joyeux les cris d'étonnement des hommes derrière moi. » Vladimir Wisotsky faisait un commentaire. Je pense à ajouter. J'ai chanté cette chanson dans un spectacle qui était dans mon théâtre. Ce spectacle qui a écrit un grand poète russe, un grand poète soviétique, c'est Andrei Woznienski. Ce spectacle s'appelle «Biligit i Vashilitsa ». Préservez vos visages, littéralement. J'ai chanté cette chanson dans ce spectacle. «J'ai fait refus d'étonnement des femmes et 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 des femmes. » J'ai chanté cette chanson dans les femmes, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que j'écris, ça ne ressemble pas du tout à ce que chante la majorité des chanteurs soviétiques C'est avant tout de la poésie que je mets en musique pour que le sens parvienne mieux aux auditeurs Et en interprétant, j'essaie de les rendre encore plus accessibles Et les responsables de la culture en Union soviétique ne sont pas habitués aux chansons d'auteurs Bien que ce soit un phénomène connu dans le monde entier C'est pourquoi on me critique, d'abord parce que je n'ai pas une voix qu'on a l'habitude d'entendre là-bas Il dit que j'écris, toujours Voilà, et encore, il dit que ce n'est pas les chansons que je chante Mais de temps à temps, ils sortent les disques Je travaille au cinéma comme l'auteur de mes chansons Et je crois que ça va passer Petit à petit, ça s'arrangera Espérons effectivement que cela s'arrangera Et que Vladimir Wisotsky, comédien renommé en Union soviétique Mais aussi poète et auteur, compositeur, interprète Pourra officiellement faire entendre ces chansons paraboles Ces textes à double sens Vous avez eu l'occasion d'entendre au cours de ces trois émissions Les autorités soviétiques comprendront peut-être que la chanson est aussi un cri Et non cette guimauve à la Vouyatchish Ce chanteur officiel soviétique que vous avez pu entendre hier soir Souhaitons enfin que, sort prochainement ici Le double album enregistré en France, voici un an Par Vladimir Wisotsky Et bloqué depuis lors, sans raison apparente Nous quittons donc Vladimir Wisotsky Mais ceux d'entre vous qui écoutent l'émission La Chanson Auront certainement l'occasion de le retrouver